Difficile quand on est jeune de faire le tri parmi la masse d'infos diffusées par les médias et les réseaux sociaux. Sémaphore vous aide à y voir plus clair. Fake news. Est-ce que vous savez que sur le réseau, sur le net, il y a des réseaux entiers de personnes malveillantes et malintentionnées ? De nombreuses fake news circulent sur Internet. On s'est entraînés à les repérer, les vérifier et à nous forger notre propre opinion pour défendre notre point de vue en nous protégeant des personnes malveillantes. De temps en temps, il faut dire les choses comme elles sont. Sachez que ces personnes-là, vous n'allez pas les démasquer. Sous emprise ? Par exemple, Daesh, Al-Nostra, Al-Qaïda, Boko Haram, il n'y a pas qu'eux, il y a aussi les sectes qui font ça. On s'est mis dans la peau d'un créateur de jeux vidéo sur le cyber-endoctrinement en imaginant les dialogues, les scénarios possibles. On a pu poser nos questions, partager nos craintes sur la théorie du complot et les discriminations pour devenir ambassadeur des valeurs de la République. C'est ça, surtout sur la manipulation, les réseaux sociaux, etc. C'est important parce que comme on est jeune, on est surtout sollicité à aller sur les réseaux. On fera beaucoup plus attention avec qui on parle. Sur scène. Ensuite, on a assisté à une pièce de théâtre engagée, Lettres à Noor de Rachid Benzin. Noor a 20 ans. Elle quitte tout pour rejoindre un lieutenant de Daesh rencontré sur Internet. Aujourd'hui, tu t'inquiètes encore, papa. Mais tu ne devrais pas. Tu ne devrais plus. Ici, je suis au paradis. Son père, musulman pratiquant et philosophe épris de la philosophie des Lumières, ne peut se résoudre à cette situation et tente de la raisonner à travers leur correspondance. Comment différencier les tyrans des démocrates, les mafieux des justes, les nobles des barbares par ceux qui fréquentent désormais ? Tes dernières phrases m'inquiètes ? J'ai le sentiment que quelque chose meurt en moi. Enfin, nous avons pu débattre avec les comédiens et confronter nos opinions. Le texte, d'abord, je me suis imaginé que ça pouvait m'arriver. Parce que le papa, à un moment donné, il me dit pourquoi n'ai-je rien vu venir ? Il n'a rien vu. Il était persuadé d'avoir tout bien fait comme il faut. Et finalement, il se rend compte que non.